Le jugement de Renard Nobles, le lion, tient aujourd'hui court plénière. Et les animaux étaient nombreux, les faibles et les puissants de toute espèce, tous sujets du roi. Tour à tour sont venus se plaindre, et tous de Renard le Goupi, Cyr Belin le Mouton, Tibère le Chat, Kieslin le Corbeau, Chantecler et Dame Pinte, Frobert le Grillon, et aussi et surtout, Isangrin le Loup. Écoutons Brun, l'ours. Renard savait que j'aime le miel plus qu'aucune chose au monde. Il vint donc me voir cet été, avant la fête de la Saint-Jean. Où est-ce que c'est ? Ah ! fit-il, messieurs Brun, quelle peau de miel je connais ! Où donc ? C'est qu'on se tendait nous. Oui ! Pourrais-je y mettre les pattes ? Oui, j'ai tout observé. Oui. Les blés étaient en épis. Ainsi abrités, nous gagnâmes une porte ouverte près d'une grange et nous entrâmes dans le jardin. Nous devions rester cachés là jusqu'au soir, étendus entre les choux. A la nuit tombée, nous devions aller briser le pot, y prendre le miel et le manger. Mais le glouton ne sut pas se tenir. Il aperçut les poules dans le paillet, ouvrit la gueule et bondit sur une. Les poules crient. Et les vilains qui se trouvaient par là commencent à faire tapage dans la ferme. Où ? Ils coururent au courtier. Le bon renard a plus de quarante en une troupe. On ne s'étonnera pas si, pris de peur, je m'enfuis au grand galop. Mais, renard, habitué des lieux, avait déjà fait demi-tour. Toute l'attaque fondit sur moi. Quand je le vis tirer de son côté, je lui criais. Comment, sire renard, vous voulez me planter là ? Que chacun s'arrange comme il peut, beau sire brin. Il s'agit maintenant de trotter. Faites de votre mieux. Ces vilains voudront vous mettre au saloir. Écoutez le bruit qu'ils mènent. Si vous trouvez votre pelisse trop lourde, ne vous tourmentez plus. Un autre la portera bientôt à votre place. Je passe devant. Je porte à la cuisine cette poule pour vous la prêter. Dites-moi, à quelle sauce vous la voulez ? Oui ! Là-dessus, le traître s'esquive et m'abandonne. Le tumulte grandit. Les chiens m'attaquent de face. Ils s'accrochent en grappe à moi. Les épieux volent comme grêle. Les vilains cornent et huent si fort que l'échange en retentisse. Ils crient. Les chiens se rallient à moi, me tirent et me déchirent. À cette vue, voilà tous les vilains qui me lardent, me piquent de leurs épieux, me criblent de pierres et de flèches. Les chiens hurlent. Lorsque je pouvais en saisir un, je le forçais à geindre. Mais il me blessait durement et les vilains m'inquiétaient. Je commençais à me diriger vers le bois où je voyais la presse moindre. Et je m'en sors le mieux possible. Renard le roux m'a valu cela. Il est temps de prendre une décision et de juger ses crimes. À cause de ses nombreux méfaits, Renard sera condamné à la potence. Il se soustraira à ce juste châtiment, en promettant pour preuve de son repentir d'aller accomplir un pèlerinage en terre sainte, comme le faisaient en ce temps-là beaucoup de gens désireux d'expliquer leur faute. Sous-titrage ST' 501